Musique Bonjour, je m'appelle Serge Amoruso, je suis maroquinier designer. Et en fait, mon activité est de dessiner, créer et fabriquer des objets en pièces uniques, en commandes spéciales et uniquement pour des particuliers. Musique Donc, mes clients viennent et sont dans le monde entier, et je vais à leur rencontre, et ici j'ai ce lieu d'accueil qui me permet de les recevoir. Et c'est à travers une discussion, un moment passé ensemble, d'échange, et où on va explorer les matériaux, les idées. Moi, mon travail, c'est aussi d'être générateur d'idées et de faire en sorte qu'on crée ici des objets qui soient harmonieux, variés et particulièrement personnalisés. Voilà, mais toujours avec ce souci de créer des équilibres et de rester dans un objet qui suscite l'élégance, le plaisir, bien entendu. Souvent, les gens viennent ici avec, au départ, un désir, un besoin. Et nous, notre rôle, c'est aussi de transformer ce désir, ce besoin en plaisir quotidien. Musique Alors, ici, les objets ont toujours une base en cuir, évidemment, donc on travaille beaucoup le veau. Tout tannage est fait en France. Moi, je ne travaille qu'avec des tanneurs français. Nous avons la chance d'avoir en France les meilleurs tanneurs du monde, donc on le revendique haut et fort. Donc, toutes les peaux ici ont été tannées en France, le veau, la chèvre, même si les matériaux de base viennent du monde entier, bien entendu. Mais le tannage est toujours fait ici. On est assez spécialisé sur le galucha, qui est une peau de raie qu'on connaît bien depuis la période Art Déco, notamment. Ça a été beaucoup utilisé sur le mobilier. Et ici, on fait des objets, que ce soit la petite maroquinerie ou le sac, souvent en pleine peau et cousu main, bien entendu. Alors, bien entendu, tout part d'une idée. Ensuite, d'un coup de crayon pour avoir un petit croquis, un petit dessin, pouvoir donner une idée, que ce soit à moi-même sur une idée qui me vient à l'esprit un matin, parce que ça arrive assez souvent, ou par ailleurs pour pouvoir le proposer à un client. Donc, on part d'une idée, on fait un petit croquis et ensuite, on va couper, concevoir le modèle et réaliser l'objet entièrement ici, en pièce unique. C'est-à-dire qu'il est impossible ici de réaliser deux objets totalement édoutiques. Donc, nous, notre souci du zéro défaut et de la répétition, il est totalement inexistant. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ici, nous avons un temps de fabrication qui est très long. Donc, il y a un temps d'attente, à la fois parce que le fait qu'il faut trouver la matière, bien entendu, ça, c'est une grosse partie de mon activité, de mon travail. Donc, la recherche de la matière qualitative, bien entendu, il ne s'agit pas d'aller chercher juste une peau au-dessus de la pile parce qu'elle est dans la bonne couleur. J'ai besoin de celle qui va respirer l'objet que nous avons à faire. Et ensuite, il faut réinventer tout ça et aller chercher d'autres types de matériaux, que ce soit la fibre pour le carbone, le bois et, évidemment, ensuite, le temps de fabrication. Donc, ici, les temps d'attente peuvent aller de six mois à deux ans, selon la complexité et le type d'objet que nous avons à faire. Sous-titrage ST' 501